On se retrouve ici sur le campus UTBM de Belfort pour découvrir une spécialité qui a le vent en poupe, la spécialité informatique sous statut apprenti, ici en plein cœur des espaces de l'UTBM et de la salle réalité virtuelle. On va parler forcément réalité virtuelle, big data, l'utilisation des données dans l'industrie qui est aujourd'hui numérisée. Ça, ce sont les étudiants de l'UTBM qui étudient l'informatique avec Aja, qui est à nos côtés pour nous en parler. Bonjour Aja. Bonjour. Merci. Et puis avec le directeur responsable de la spécialité informatique sous statut apprenti, Amir Aja. Bonjour Amir. Bonjour Nicolas. Amir, en deux mots, si j'étais lycéen et que je souhaitais intégrer la spécialité, bon d'abord le fameux tronc commun de l'UTBM. Mais qu'est-ce que j'y ferais ? Qu'est-ce que j'y apprendrais dans la spécialité ? Et qu'est-ce que c'est la spécialité informatique sous statut apprenti ? Alors, la formation d'ingénieur sous statut apprenti est une formation dans laquelle les étudiants, pendant deux années, vont aborder l'ensemble des techniques et outils qui vont leur permettre d'appréhender de manière globale tous les domaines de l'informatique, puisqu'en troisième année, ils vont pouvoir choisir l'un des blocs métiers qui est proposé. Alors, on va reprendre ça dans l'ordre. Je sors du tronc commun ou pas ? Je peux rejoindre la spécialité par un BUT, par une préparation ? Absolument. Les étudiants qu'on intègre en FISA informatique sont issus du tronc commun de l'UTBM et ils sont aussi issus d'un BUT, de classe préparatoire, de licence aussi. Est-ce qu'il y a un prérequis en informatique ? S'y connaître un peu ? Pas du tout ? Évidemment, la formation d'origine privilégiée est en lien avec l'informatique. D'accord, très bien. On arrive chez toi ici, sur le campus de Belfort. Qu'est-ce qu'on va apprendre sur les premières années ? Alors, les deux premières années sont une formation transversale, avec une organisation très particulière qui va permettre aux étudiants d'appréhender, semestre par semestre, les outils qui leur sont nécessaires pour traiter les différents projets qu'ils mènent au sein de l'entreprise qu'ils ont intégrée. D'accord. Formation sous statut apprenti. Combien de temps ici, sur le campus, en théorique ? Et puis, quand est-ce qu'on rejoint l'entreprise que l'on a sélectionnée ? Alors... Et combien de temps ? Très bien. Comment ça se passe ? Alors, concrètement, les étudiants, sur les trois années, vont suivre 1800 heures de cours, exactement comme une formation d'ingénieur sous statut étudiant. Et ils vont, en même temps, capitaliser deux années pleines d'expérience professionnelle en entreprise. Alors, l'organisation est particulière. Sur les deux premières années, les semestres sont condensés sur neuf semestres pour permettre justement aux étudiants d'être plus longtemps en entreprise. Et en troisième année, ils vont être mélangés avec les étudiants de la formation sous statut étudiant, de façon à pouvoir choisir l'un des blocs métiers qui est proposé. Et enfin, rejoindre le dernier semestre, leur entreprise pour réaliser leur projet de fin d'études. Quand on dit en entreprise, c'est combien de temps ? Combien de temps ici ? À l'UTBM, combien de temps d'entreprise ? Est-ce que ça varie ? Alors, sur les deux premières années, les périodes à l'UTBM sont de neuf semaines. D'accord. Donc, il y a quatre périodes de neuf semaines, une période par semestre. Et tout le reste du temps, c'est en entreprise. D'accord. Je voulais rajouter quelque chose. La troisième année, c'est un semestre complet à l'UTBM et un semestre complet en entreprise. Avec le fameux choix de la spécialité. On en reparlera tout à l'heure. Alors, est-ce que je dois avoir mon entreprise en rentrant à l'UTBM, c'est-à-dire avoir signé un contrat d'apprentissage ou est-ce que l'UTBM peut m'aider ? Alors, évidemment, l'UTBM peut aider et va aider les étudiants. Donc, les étudiants qui arrivent sont admissibles. Une fois admissibles, ils vont se mettre à chercher l'entreprise et aussi bien l'UTBM que le centre de formation des apprentis avec lequel on collabore dans le cadre de cette formation, mais à la disposition des étudiants, des outils pour les accompagner, pour trouver leurs entreprises. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une situation évidemment favorable. La formation par apprentissage a le vent en poupe et donc, il y a beaucoup plus d'offres au niveau des entreprises ou du moins de demandes de la part des entreprises que de candidats potentiels. Alors, Ajar, bonjour. Re, bonjour. Toi, tu as rejoint l'UTBM par quelle voie ? J'ai eu un DUT en statistiques et informatiques décisionnelles à l'École supérieure de technologie au Maroc. DUT, c'est identique à un BUT ici en France et l'École supérieure de technologie, c'est la même chose que l'IUT. Alors, les compétences marocaines en termes d'ingénierie, notamment la qualité des étudiants est à noter au sein de l'UTBM. Merci d'avoir rejoint l'UTBM, d'avoir choisi l'UTBM. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans la spécialité informatique ? Pourquoi tu as souhaité faire informatique ? J'ai souhaité faire l'informatique parce que, premièrement, c'est une tendance. Ce qu'il fait, c'est un travail très demandé dans le marché de travail. Et puis, parce que j'étais passionnée par tout ce qui est l'algorithmique, la programmation, les langages. Et l'UTBM est connue par son excellence dans ce domaine. Oui. Ton stage, enfin ton apprentissage plutôt, tu l'as choisi dans quel type d'entreprise, dans quelle entreprise ? Je suis maintenant chez Atos. Je travaille en tant que, je suis alternante en tant que Big Data Platform Engineer. Et puis, c'est l'UTBM qui m'a permis de trouver cette alternance parmi plusieurs entreprises et plusieurs d'offres. Oui. Ça fait combien de temps que tu es au sein de la spécialité, que tu es étudiante ? C'est à combien d'années ? C'est deux ans. Oui. Deux ans de l'alternance. Ça fait deux ans que tu as débuté ? Oui. Donc, encore une année derrière ? Oui. Avec un choix de spécialité, spécialisation, si j'ai bien compris ? Oui. Est-ce que tu as déjà une idée ? Oui, j'ai déjà choisi la spécialité sécurité et virtualisation de l'infrastructure réseau. D'accord. Big Data, Amir, on en parle beaucoup, j'imagine, tout ce qui est digitalisation de l'information au sein des industries, au sein des organisations également ? Alors, évidemment, le Big Data aujourd'hui est un fer de lance et on en parle, on le traite aussi bien au niveau des enseignements que dans le cadre des projets menés au sein des entreprises qui prennent nos apprentis. Et d'ailleurs, dans le cadre du Big Data, l'un des très gros opérateurs aujourd'hui dans le domaine du Big Data, qui est Stellantis, une entreprise, un constructeur de véhicules, ce sont des gens qui non seulement prennent beaucoup d'étudiants chez nous, effectivement, mais qui interviennent et nous permettent d'avoir des experts chez eux pour former nos étudiants. Oui, c'est un petit peu récupérer toutes les informations qui existent au sein de l'entreprise et puis les rendre intelligentes. On va parler également, on est dans la salle de réalité virtuelle de construction, pourquoi pas, de jumeaux numériques. On va parler, tu en as parlé, de sécurité informatique. Tout ça, ce sont des enseignements qui sont enseignés, je me répète, mais ici, par l'équipe pédagogique, une équipe qui est forcément expérimentée dans le domaine et reconnue. Absolument, absolument. Les étudiants ont effectivement aujourd'hui le choix parmi quatre blocs métiers. Il y a une vision artificielle, il y a sécurité et virtualisation que suit Ajar, il y a programmation avancée et puis il y a intelligence artificielle. Oui. Atos, vous travaillez, c'est une société qui travaille pour différents clients, sur différents dossiers. Ça peut aller de la santé jusqu'à l'industrie. Qu'est-ce qui te plaît, toi, pour travailler sur ce type de projet en tant qu'étudiant ? C'est le fait de travailler sur des données parce que j'ai fait un DUT en l'informatique décisionnelle, c'est-à-dire le fait d'explorer les données afin de prendre les bonnes décisions. Et ensuite, ici, à l'UTBM, on étudie l'ingénierie des systèmes d'information, ce qui m'a permis d'avoir des compétences. Et chez Atos, je travaille sur un projet de la mise en place d'une plateforme pour la gestion, l'analyse, le stockage des données. On a parlé de l'environnement, de l'écosystème du Nord-Franche-Comté, une terre d'industrie, forcément, mais pas que, avec l'énergie de puissance, avec également l'automobile. On a parlé avec Stellantis, on parle également d'Atos. Et puis, donc, de l'interaction avec les entreprises, plus de 10 000 entreprises partenaires de l'UTBM à travers le monde, je le rappelle. Et puis, également, avec les chercheurs, puisque l'UTBM et notamment la spécialité informatique, ce sont également des connexions avec les chercheurs, des enseignants-chercheurs, et puis également des laboratoires de recherche, ici. Absolument. Alors, au niveau des entreprises, il y a un point important. Effectivement, la reconnaissance de l'UTBM dans le monde socio-économique fait que nous avons un très gros partenariat avec énormément d'entreprises. Et aujourd'hui, nos étudiants qui suivent la formation sous statut apprenti sont intégrés au sein d'entreprises aussi bien autour ou sur notre territoire qu'un peu partout en France. Et on a aussi des étudiants qui font leur alternance ou leur apprentissage en Suisse. Oui. Un mot sur la recherche ? Alors, au niveau de la recherche, il y a effectivement différents laboratoires sur lesquels s'adosse cette formation. Et l'ensemble des enseignants de la FISA sont issus de ces laboratoires-là, qui sont spécialisés dans ce qui est effectivement enseigné, à savoir tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est sécurité, réseau, tout ce qui est monde virtuel de manière générale. Oui. Avec quelques projets phares qu'on peut citer ? Alors, il y a évidemment beaucoup de projets sur lesquels on traite. On peut parler ceux de la santé qui, aujourd'hui, donnent des résultats, puisque les plateformes issues de nos travaux sont déployées dans la vraie vie. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de faire de la télésurveillance médicale. On est dans le domaine de la médecine prédictive et personnalisée, où on a la capacité de suivre des patients, de détecter des décompensations, des problèmes, des états anormaux, bien avant le problème. Et voilà, c'est ça le poire des big data. Ajar, est-ce que ce que tu as appris ici, c'est ce que tu as retrouvé dans l'entreprise ? Est-ce que les outils que tu as utilisés ici, ou les logiciels, les technologies que tu as apprises, est-ce que tu as retrouvé chez Atos ? Oui, exactement, parce que, normalement, l'UTBM a déjà modifié plusieurs UV et ajouté plusieurs filières. En entreprise, on utilise, par exemple, la gestion des conteneurs, ce qui est très utilisé et très demandé, et exactement ce que j'ai trouvé à l'entreprise. Un petit mot, peut-être. Ce que fait l'entreprise, c'est forcément ce qu'apprennent les étudiants. Alors, il y a une petite précision particulièrement importante, et c'est très intéressant ce que vient de dire Ajar, c'est que le retour d'expérience de nos étudiants, apprentis ou sous-status étudiants, ce retour d'expérience nous permet à nous de faire évoluer tous les ans notre formation et de suivre, effectivement, la réalité du terrain industriel. Oui. Ajar, tu as encore un an à effectuer à l'UTBM ? Je suis maintenant en troisième année. Voilà, c'est ça, troisième année de spécialité ? Sécurité et virtualisation. C'est la dernière année, c'est ça ? C'est la dernière année, absolument. Voilà, tu te vois donc dans quelques mois diplômé de l'UTBM, rejoindre peut-être Atos ? Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est déjà en discussion peut-être ? Oui. Oui, donc je rebondis quelque part un diplômé en FISA informatique, il trouve facilement derrière un métier ? Oui, oui, oui. Alors, les étudiants sont généralement très plébiscités, que ce soit les étudiants sous statut apprenti ou sous statut étudiant. Le temps moyen de recherche est de quelques jours ou quelques semaines pour nos étudiants. La majorité d'entre eux signent leur premier contrat avec leur entreprise, donc l'entreprise qui les accueille pendant leur apprentissage. Mais effectivement, ils ont le choix de manière générale à l'issue de leur diplomation. Oui, la voie est toute tracée alors ? Oui, exactement. Est-ce que tu as un plan déjà de carrière ? Tu te vois un peu dans cinq ans par exemple ? J'aimerais bien être une experte en DevOps, c'est-à-dire le développement des applications en utilisant le cloud. Maintenant, j'ai déjà des notions de base et j'ai déjà de l'expérience avec Atos. Ce qui fait que j'aimerais bien devenir experte. Et pourquoi pas commencer une thèse ici à l'UTBM ? Alors, thèse, donc devenir peut-être docteur, pourquoi pas ? Mais ce serait formidable, ça. Absolument. Donc, c'est une possibilité qui est offerte à nos étudiants. Étant donné que les formations sont adossées à des laboratoires de recherche, eh bien, ils ont la possibilité de continuer à l'issue de leur diplôme d'ingénieur dans un doctorat. Oui. On va dévier un peu, si tu le permets, puisque tu viens du Maroc. On sait que plus de 14 000, 15 000 aujourd'hui, à Lumni, parcourent le monde. Nos étudiants-chercheurs voyagent et nos étudiants à travers le monde entier, notamment grâce au programme Erasmus. Il y avait une clé de la direction relations internationales. Toi, venir en France, est-ce que tu as trouvé les bonnes informations ? Tu as été bien aiguillée par l'équipe des admissions, tu as pu trouver des solutions économiques pour être à l'aise ici sur le campus et bien vivre tes études ? Oui, oui, exactement. Il y a déjà un groupe pour les nouveaux arrivants. Aussi, je trouve que les responsables sont toujours disponibles pour répondre à nos besoins. et en plus de ça, il y a aussi Campus France au Maroc, ce qui permet de nous aider à choisir les universités, les formations. Oui, et puis administrativement, pouvoir suivre. Et ici, le Club Welcome qui existe à l'UTBM. On le rappelle, je crois, plus de 60 nationalités sur les campus de l'UTBM. Ça, c'est un autre regard sur le monde, comme on dit à l'UTBM. Est-ce que tu vas rester dans le coin ? Tu prévois de voyager un peu ? Maintenant, déjà, je travaille à Cannes et c'est grâce au rythme de l'alternance. Et peut-être que je vise encore une fois à partir au Maroc parce qu'Atos est déjà là-bas. Et voilà. Oui, c'est un bon programme, ça, non ? Excellent. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on a l'exemple vivant. Elle est étudiante à l'UTBM à Belfort et elle est dans une entreprise à Cannes. Oui. Si tu avais deux, trois profils comme ça à nous citer, ça peut être quoi ? Comme type de profil que toi, tu as noté intéressant ou remarquable d'étudiants. Donc, tu pourrais dire, suivez cet exemple, par exemple. La question est pertinente. On a effectivement des cas très, très intéressants. Je citerai Alexandre qui, à l'issue de sa formation, a été embauché au Canada. Donc, tout de suite à l'issue de sa formation, il est parti pendant un an, un an et demi. Et il est revenu avec son projet de création d'entreprise. Et aujourd'hui, c'est une structure parisienne qui recrute des étudiants chez nous. Ça, c'est un des exemples qui est remarquable par rapport à… Oui. On disait que le Nord-Franche-Conseil, c'est une terre d'industrie. Est-ce qu'il y a quand même une compétence particulière ? Parce que des spécialités informatiques, il n'y a pas que celles de l'UTM. Est-ce qu'il y a des compétences particulières qui sont tournées vers l'industrie ? Sachant qu'ici, on est vraiment dans un bassin industriel, aux côtés d'un écosystème dont on a parlé tout à l'heure. Alors aujourd'hui, les compétences sur notre territoire qui sont effectivement très recherchées, on a sur les blocs métiers qui sont proposés, on a l'intelligence artificielle et le big data dont on parlait tout à l'heure. Donc, nos formations ont pris un virage il y a 4-5 ans de ça parce que justement, cette demande est devenue prenante. Le développement et la programmation évoluée est effectivement aussi quelque chose qui est extrêmement demandé. Mais les autres blocs métiers, que ce soit la vision artificielle ou que ce soit la sécurité et la virtualisation, c'est exactement dans le même champ. C'est-à-dire que ce sont des spécialités qui sont largement plébiscitées et demandées au sein des entreprises. Aussi bien sur le territoire que sur le plan national. Oui, on a dit donc des compétences un peu privilégiées, des passerelles privilégiées avec les entreprises, notamment les industriels du Nord-Franche-Comté. Merci à vous deux, à Jard, à Mir, de cette découverte en 20 minutes, c'était rapide, de la spécialité en alternance informatique. Merci à vous deux. Merci Nicolas. Pour plus d'informations, suivez-nous, venez nous voir d'abord. à l'UTBM, les portes ouvertes, c'est samedi 20 janvier prochain. Toutes les informations sur le site utbm.fr. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada